Bonjour les amis, ici Narissa pour le tirage avec les énergies du jour où vous voyez cette vidéo, où vous entendez cet audio. Alors je travaille avec deux oracles, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio et l'oracle des fées de Brian Ford. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à reconnecter avec votre magie intérieure. Nous avons la chouette, je vais vous connecter à l'énergie de la chouette, c'est une chouette blanche, vous voyez qu'elle est dans la nuit, c'est un animal nocturne. En même temps, elle est blanche, elle vous invite vraiment à voir au-delà des apparences, à voir dans la nuit, à développer vos capacités extrasensorielles et intuitives. C'est vraiment l'animal de la magie, des magiciens, des magiciennes, des sorciers, des sorcières. Donc vous avez vraiment cet accompagnement de la chouette qui vous accompagne, qui vous dit vraiment de ne pas avoir peur de regarder, de regarder la nuit. Elle vous invite à plonger, encore une fois, ouvrir votre cœur à vos parts d'ombre. On parle beaucoup des pardons, je le sais, surtout avec moi parce que ça a été vraiment une découverte qui m'a permis d'ouvrir la porte vers un nouveau monde, un autre monde, le monde imaginaire et le monde invisible. Et c'est en accédant à ces mondes invisibles que vous allez pouvoir développer votre puissance, votre magie, votre magie naturelle. Parce que lorsque vous savez appréhender les ombres, vous savez, vous faites connaissance avec différentes énergies, sans jugement en fait. Et c'est ainsi que vous pouvez mieux les connaître, jouer avec et donc développer vos perceptions extrasensorielles. Donc les mots-clés de la chouette, c'est la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme, la magie, le chamanisme. Elle vous encourage, bonjour, l'oiseau, elle vous encourage également à voir, à changer de prisme de vision. Parce que lorsque vous voyez le monde sous un autre prisme, vous amplifiez également votre vision des choses. Et d'être à l'écoute de la nature. La nature vous enseigne à chaque instant, sortez, sortez, connectez-vous aux arbres, écoutez, regardez, sentez, touchez. Touchez pour vraiment retrouver cette connexion intuitive et instinctive de votre environnement naturel. En vous connectant de plus en plus à ces environnements naturels, vous allez retrouver aussi la mémoire. En fait, pourquoi je suis ici, d'ailleurs je suis à Brosséliande, forêt magique par excellence, forêt initiatrice, initiatrice pour ouvrir des portes. Et j'emmène des groupes en forêt, je travaille avec les énergies des lieux, les dévats, les esprits de la nature, les esprits de la forêt. Et ce week-end, c'était vraiment un week-end magique avec Priscille, en co-création avec Priscille Deneuve, qui est une véritable prêtresse aussi. Et nous avons permis à des femmes, parce qu'il n'y avait que des femmes cette fois, vraiment à reconnecter à leur magie intérieure. Et donc c'est juste en étant en immersion, alors bien sûr on a ouvert des portes multidimensionnelles, pour permettre aussi plus de profondeur dans ce travail. Parce que vous avez plusieurs dimensions dans les forêts, dans les lieux. Donc si vous y allez avec cette intention de vous reconnecter à votre magie, et bien tous les éléments vont vous aider, vont contribuer à vous ouvrir les portes. Alors pour continuer justement, continuons dans la magie, avec la deuxième carte, deuxième oracle, qui est le faune. Voilà, le faune en fait, qui porte le numéro 35, pour ceux qui font de la numérologie, je vous laisse vous connecter avec le faune. Le faune, c'est un petit peu le gardien des arbres. Il est dit que dans chaque arbre, il y a un faune qui le garde et qui lui permet aussi, lorsque l'arbre meurt, de transcender l'énergie de l'arbre en fait. C'est comme le passeur d'âme de l'arbre. Et lorsqu'un arbre va être abattu, on s'adresse au faune pour préparer en fait, parce qu'il doit déménager quelque part. Donc c'est intéressant aussi d'être en lien vraiment avec les faunes. Donc le faune, c'est vraiment également une invitation à vous reconnecter à votre magie intérieure. à vraiment oser, à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition naturelle. Et je laisse passer les gens. Et donc de vraiment jouer, jouer avec votre intuition, jouer comme quand vous étiez petit ou petite, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais de jouer à être une fée, de jouer à être un magicien, une magicienne. Et d'être dans les bois comme ça, et de vous laisser porter. Parce que c'est bien par votre capacité d'émerveillement et votre imaginaire que les portes vont s'ouvrir. Peut-être que vous vous badadez en forêt, vous ne voyez rien. Mais déjà en y mettant l'intention de voir des choses, de vous connecter à quelque chose de plus différent, de voir les choses autrement, vous commencerez à voir des visages dans la mousse, dans les roches, à voir vraiment une interaction intime avec la forêt, avec la nature, pareil avec les animaux. Et d'enlever en fait les attentes, d'enlever les choses du mental, de vouloir comprendre, apprendre, de vouloir absolument découvrir, parce que ça vous met trop de pression et ça coupe en fait votre créativité et votre élan naturel. Donc, reconnecter à sa magie, c'est aussi se laisser porter, se laisser surprendre et retrouver cet émerveillement. C'est très important et cette joie, cette joie d'être là. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez ces vidéos si ça vous a apporté et commentez. Bien entendu, je vous retrouve une prochaine fois pour l'énergie du jour. Belle journée, à très bientôt.